Djekanou dans ses plus beaux habits, dans la joie et l'allégresse la plus totale, comment ne pas en être ainsi alors que le destin sourit à la localité ? Le département enregistre pour la première fois sur son sol une visite d'Etat. Le rêve devient la réalité. Le président de la République est bien là, présent parmi nous. Ainsi, en ces heures historiques, Djekanou devient la capitale de toute la Côte d'Ivoire. Une véritable abouffée d'oxygène pour le département, cette visite d'Etat est aussi l'occasion, tant rêvée pour les habitants de Djekanou, de présenter au président Ouattara leur doléance. Djekanou souhaite la réhabilitation de l'hôtel général Aoukaterine de Djekanou. Ainsi que les centres de santé de Bonicro, de Beringa-Cro et de Gouya. La réhabilitation et l'équipement du lycée moderne de la ville de Djekanou. La rénovation des écoles primaires, l'affectation du personnel enseignant en qualité et en quantité. Les populations souhaitent avoir de l'eau potable à la portée de tous dans tous les villages. Djekanou, c'est aussi la ville d'un aîné au président Ouattara, le maire de la commune, Abdoulaye Diallo, à qui il a été rendu un vibrant hommage. Abdoulaye Diallo et moi étions très proches et très près du président Félix Soufoué-Boigny. Surtout dans les derniers moments. Et nous savons à quel point il tenait à l'entente entre les Ivoiriens et entre les populations. Je suis venu voir mon frère aîné, le doyen Abdoulaye Diallo. Autre message du chef de l'État lors de son meeting de Djekanou, elle appelle au rassemblement de tous les Ivoiriens. Le message que je voudrais lancer ici est un message de rassemblement, pas seulement pour les oufouétistes, mais pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et de Djekanou, je voudrais dire à tous nos concitoyens, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, de se rassembler. De se rassembler pour faire avancer notre beau pays. Car c'est grâce à cela que nous allons mériter de l'héritage que le président Félix Soufoué nous a laissé. C'est désormais un rituel. Des dons ont été faits au couple présidentiel. Le chef de l'État a à son tour offert au département plusieurs véhicules pour le corps préfectoral et l'administration. Aussi, du matériel de salubrité, sans occulter le don d'une valeur totale de 12,5 millions de francs CFA aux populations.